Salut Youtube, c'est Eloïse et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis à l'hospitalier de l'Andorre pour une rando de 1000 mètres de dénivelé positif. Donc ça va être un peu hard. Surtout que c'est pas la pleine forme puisque du coup je suis censé avoir mes règles depuis plusieurs jours et elles tardent à venir et elles sont douloureuses. Déjà je suis essoufflée alors que j'ai rien fait. Bon on verra, il faut pas lâcher de toute façon c'est le corps des femmes et on fluctue donc il faut s'adapter en fonction et je prendrai le temps qu'il faut pour réussir et je suis bien sûr avec Tindy. C'est parti. Voilà, ça fait une heure qu'on est parti. Déjà 300 mètres de dénivelé. Positif fait, les sensations sont pas mauvaises finalement. C'est plus ma respiration qui a du mal à se caler correctement. Réalisé par Neo035 Sous-titrage MFP. Les 150 derniers mètres montés, on est à 534 mètres de niveau positif, ça a été très dur pour moi. Sous-titrage MFP. Nous avons fait une pause au lac et au vu de la chaleur et au mois de mon état, on redescend. Voilà, donc du coup j'en ai fini avec les images que je vous ai présentées. Donc c'est une randonnée que j'ai fait en 2019 pour me préparer au GR10, j'avais essayé avec mon sac à dos. Et donc du coup d'ailleurs pour tous ceux qui sont de la région et qui ont envie de faire le GR10, je vous recommande vraiment cette randonnée parce qu'elle est ultra bien pour se tester avec le sac à dos. C'est-à-dire que c'est une randonnée qui fait 14 kilomètres et 1000 mètres de dénivelé positif. Donc vraiment pour tester votre sac à dos, vos chaussures, c'est super parce que vous avez un peu de terre, un peu de cailloux, de l'eau aussi qui coule un peu partout. Un balisage un peu douteux à certains endroits et vraiment ça ressemble à un profil type d'une journée sur le GR10. Sauf que là pour le coup on passe au niveau de l'exatrec et c'est vraiment très 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 intéressant de faire une randonnée comme celle-ci pour tester comme je vous ai dit son sac et son matériel tout simplement. C'est pas une randonnée qui est facile dans le sens où il y a quand même 1000 mètres de dénivelé positif encore une fois. C'est pas non plus une randonnée avec une technicité forte dans le sens où il n'y a pas besoin non plus de mettre les mains à des moments. Mais ça reste une belle randonnée. Il faut quand même être capable d'assumer les 6-7 heures de marche, c'est-à-dire les 14 kilomètres et les 1000 mètres de dénivelé positif. Parce que voilà c'est pas non plus une randonnée simple. Par contre en termes de visuel c'est incroyable. Je vais vous remettre et vous repasser des images de 2019 là où je me préparais pour le GR10 et vous allez donc du coup voir il restait un peu de neige. On était au mois de juin et c'est vraiment des paysages incroyables. Cette randonnée proche de l'Andorre, incroyable. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Une pression à chaud. J'ai monté comme un mur. Et des cailloux et d'herbes. Il y avait aussi de la neige. C'était dur. C'était vraiment très dur. Voilà donc pour moi c'était de souvenir que de revenir sur cette randonnée forcément. J'avais 24 ans j'allais me lancer sur le GR10. Donc c'était une sacrée expérience qui allait s'annoncer à moi. Pas du tout consciente de ce que j'étais en train de faire forcément. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié les images. Vraiment encore une fois c'est une randonnée que je vous recommande. J'aimerais tellement avoir du matériel supplémentaire en fait pour faire des vidéos beaucoup plus qualitatives et vous présenter bien mieux les paysages qu'avec mon simple iPhone. Mais bon je pense que je vous en montre déjà pas mal et suffisamment pour que ça vous donne envie d'aller en montagne. Et en même temps je vous en montre pas trop pour que vous en découvriez pas mal aussi. Donc voilà vous me direz si vous avez déjà fait cette randonnée. Vous me direz du coup si vous avez aimé cette randonnée. Je vous fais un compte rendu finalement deux mois après. Puisqu'entre temps il s'est passé pas mal de choses. On est déjà en septembre c'est la rentrée. J'ai repris le sport. Et du coup il y a de nouveaux objectifs qui se dessinent que je vous expliquerai plus tard. En attendant il y a deux autres vidéos qui sont déjà prêtes et qui vont nous sortir. Le GR10 ça sera pour début octobre que vous aurez la vidéo. J'espère que vous l'apprécierez parce que le GR10 aussi c'était une sacrée expérience. J'espère que vous aussi vous allez bien que vous vous préparez pour de nouveaux objectifs. Je ne sais pas peut-être. En attendant du coup moi je vous dis à mardi prochain pour une prochaine vidéo. Donc sur les coups de 17h. Et surtout prenez soin de vous. Salut !